Badra, Tapé, Folie, 7 défenseurs, Aurier, Singo, Bailly, Agbadou, Indica, Dely et Conan. Quatre milieux, Kessier, Sangaré, Dumbia et Seri, 8 joueurs à tendance offensive, Bamba, Gradel, Cornet, Kwasi, Hadingra, Kraso, Kwame et Konate. Donc concernant Eric Bailly, pour la première fois je l'avais eu dans le rassemblement des commons. Je connais le joueur depuis un moment, je sais qu'il avait des problèmes de temps de jeu à l'Olympique de Marseille, mais je voulais me rendre compte moi-même de la personnalité et de l'impact sur le groupe. Et contre les commons, j'ai vu un garçon impliqué, j'ai vu un garçon écouté, j'ai vu un garçon dominant. dominant. Il a fait les deux matchs contre les commons. Tant qu'il a joué, on n'a pas pris le but. Il est sorti le premier match à la 85e, on a pris un but derrière. Et le deuxième match, il a joué tout le match aux commons, dans un match engagé, trois jours après, trois jours après. Il m'a laissé une belle image. Voilà, donc moi je me fie toujours à ce que je vois, pas à ce que j'entends. J'ai eu une discussion avec lui il n'y a pas le temps. Il sait très bien, il sait très bien que la saison prochaine, il faudra qu'il ait du temps de jeu. Et ça, je le dis à tous les joueurs, parce qu'on est encore loin de la compétition. Et il faudra avoir du rythme. Pour jouer une compétition pendant un mois et jouer cette match, il faut avoir du rythme. Il sait très bien qu'il va falloir prendre les bonnes décisions. Mais c'est un garçon en qui j'ai confiance. On savait que ce rassemblement, à la fin d'une saison difficile entrecoupée par la Coupe du Monde, allait être, pendant les vacances des joueurs, allait être un peu spécial. C'était une année spéciale. D'accord ? Donc aujourd'hui, on recense 12 joueurs qui ne peuvent pas venir au rassemblement, parce qu'ils n'ont pas fini la saison avec leur club. Et je vais vous les citer. On a Sinali Diomande, qui n'a pas fini avec Lyon pour un problème musculaire. On a Odilon Kosenou, qui n'a pas fini pour un problème musculaire. Abakarsila, qui a un problème au genou. On a eu l'entraîneur cette semaine sous infiltration pour jouer le dernier match. Il n'a pas joué. Bamain, qui a eu un problème musculaire au mollet, qui en a pour 5 semaines d'arrêt. Awolou, qui a eu un problème musculaire aux adducteurs. Sekofofana, qui n'a pas fini la saison à Vélance, qui a eu une pluie Belgique. Amand Diallo, qui sous les conseils de Manchester United a été envoyé à Doha pour se faire arracher les dents de sagesse pour la suite de sa carrière. Parce qu'il avait de temps en temps des problèmes musculaires et on sait que les dents sont très importantes. Manchester United l'a envoyé avec une opération assez forte et un suivi derrière de 10 jours. Wilfried Zaha, qui a eu un problème musculaire, il a 5 semaines d'arrêt. Nicolas Pepe, toujours, c'est des joueurs qui n'ont pas fini la saison. Nicolas Pepe n'a pas fini à Vénice pour un problème de genou. Boga a une double entorse de la cheville. Et le dernier joueur, c'est Sébastien Allaire, qui lui a fini la saison. Mais c'est le seul joueur dont nous n'avons pas un certificat médical du club. Et c'est une entente avec les médecins de Borussia Dortmund. Et le joueur, la médecine a dit que Sébastien avait besoin de 5 semaines de repos. avec l'année qui venait de passer. On connaît tous son histoire. On sait des efforts qu'il a faits pour revenir. La personne qui l'a opéré lui a signifié que ce serait bien que son corps se repose. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. On sait très bien qu'il est venu au Comores. Il jouait le meilleur de Munich trois jours après. C'est quelqu'un qui a envie de venir avec nous. Mais il était beaucoup plus sage, beaucoup plus sage de le laisser avoir 5 semaines de vacances. Et derrière de repartir et de retrouver son niveau. Donc voilà, tous ces joueurs que je vous ai cités, nous avons des certificats médicaux des clubs avec les arrêts. D'accord ? Le seul qui a eu un arrangement entre guillemets, c'est Sébastien Allaire. Evan Indica, depuis ma prise de fonction, c'est un joueur que je suivais. Ça fait 5 ans qu'il est en BDS Liga. Il a été élu meilleur défenseur de BDS Liga l'année dernière. Je pensais que dans l'axe central, il nous fallait un joueur de cette trempe. Et je l'avais sollicité il y a pas mal de temps. Et aujourd'hui, à force de travail, on est arrivé à l'objectif. C'est-à-dire qu'il va nous rejoindre. Là, il est en contact avec des clubs parce qu'il va sûrement partir de Francfort. Il est en fin de contrat, donc il est en train de négocier son nouveau contrat. Mais il nous rejoindra pour le rassemblement. Et je pense que ça va être un plus pour nous. Après le match de la Zambie, on sait ce que c'est qu'un match international. Un match de compétition. On joue contre une équipe qui joue sa qualification. On a vu au Comores l'impact qu'il fallait mettre et les ingrédients qu'il fallait mettre pour gagner ce match. Donc on sait où on va. Nous, on veut continuer notre route. On avance. On progresse. Le rassemblement des Comores a été magnifique dans l'état d'esprit. Donc on avance. On ne se laisse pas emporter par des petits détails ou des petits freins qu'ils font. Le groupe qui est là aujourd'hui, c'est le meilleur qui peut être. D'accord ? Et dans trois mois, il y aura encore une redistribution des cartes. Je vous ai cité 12 joueurs. Les 12 peuvent être dans la liste. Donc il y a une concurrence saine dont la saison prochaine va être très importante pour tout le monde. Et la Zambie fait partie de ce chemin qui doit nous amener à la compétition. Voilà, on est vaincu dans le groupe. On veut le rester. On veut être premier. On veut marquer des points pour le classement, pour être au prochain tirage au sort, dans des bonnes dispositions. Il y a mille raisons. Mais on sait très bien qu'un match international à l'extérieur, il ne faut pas y aller la fleur au fusil. J'ai fait confiance au groupe que j'ai vu au Comores parce qu'avec deux, trois nouveautés, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et continuer. Notre groupe doit continuer à évoluer parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut avoir une palette élargie pour le moment final. Donc là, ça nous permet de voir des joueurs et en même temps de nous faire une idée de l'ambiance qui règne. Et aujourd'hui, elle est très bonne.